— Historiquement et sémantiquement, islamisme veut dire l'islam. Au XVIIIe siècle, le mot est inventé pour arriver à dire comme christianisme et judaïsme, isme. Attendez, j'ai pas fini. Aujourd'hui, j'ai bien compris qu'on voulait faire un distinguo entre islam et islamisme. — On va pas le faire, il existe. — Non, il n'existe pas. Je vais... Je peux... Laisse-moi parler. J'ai laissé parler tout le monde gentiment. — Je t'en prie. Donc gentiment, c'est beaucoup dire, mais... — Très gentiment et très sagement, en tout cas. Bon. J'ai plusieurs phrases. Je pourrais vous citer Bernard Lewis, grand spécialiste de l'islam, qui dit « L'islam en mouvement, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est l'islam historique et traditionnel. » — Oui, mais c'est... — Henri Boulac, qui est un jésuite, dit... Spécialiste qui a vécu en Égypte, spécialiste de l'islam, dit « L'islamisme, c'est l'islam à visage découvert. » C'est-à-dire que... — Oui, mais attendez. C'est des références un peu sur... — Non, mais je fais des références à des gens qui connaissent vraiment l'islam. — Contextualiser. — Qu'est-ce qui se passe ? Je vais contextualiser, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a le Coran. Le Coran, c'est l'avis du prophète. Le prophète, il était à Lamec, d'abord. Et là, il tenait un discours pacifique, de monothéiste pacifique. Ensuite, il est allé à Médine, où il est devenu un chef de guerre, et où il a fait la guerre à tous les polythéistes et à tous les juifs qu'il a massacrés, alors qu'ils étaient ses alliés au Parlement. Il y a donc deux Mahomets, au minimum. Le Mahomet pacifique et le Mahomet chef de guerre. Et le Mahomet chef de guerre, dans le Coran, il y a de nombreux textes pour dire « Il faut tuer un ceci, il faut tuer les associateurs, ça c'est les chrétiens, il faut tuer les juifs, etc. » Alors vous allez me dire, c'est contredit, évidemment, par le prophète pacifique. On est tout à fait à deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas dire que Mahomet était musulman à Lamec et qu'il était islamiste à Médine. Ça, c'est pas possible. Et deuxièmement, je vous rappelle qu'il y a une règle en islam que M. Chebel connaît très bien, qui est l'abrogation. C'est-à-dire que le texte le plus récent abroge le texte le plus ancien. Or, le texte le plus récent est constitué par les textes les plus guerriers. C'est le délit de blasphème, que ça te plaise ou non, qui est dans le Coran et qui, pour de nombreux musulmans, doit être appliqué strictement. Sourate 3, verset 29. En vérité, Allah n'aime pas les incroyants. Sourate 4, verset 59. En vérité, ceux qui ne croient pas à nous aussi, nous les brûlerons dans le feu. Sourate 8, verset 57. En vérité, les pires débêtes aux yeux d'Allah sont ceux qui sont incroyants. Sourate 9, verset 29. En vérité, tuer tous ceux qui ne croient pas en Allah. Sourate 4, verset 59. Nous avons préparé pour les incroyants un supplication. Le débat, c'est que moi... J'en ai des dizaines. Éric, c'est que moi... J'en ai des dizaines. Sous-titrage Société Radio-Canada